Aujourd'hui on a fait une conférence de presse pour annoncer ce concert en tout cas le complet. Donc on tient énormément à remercier tous ces soutiens, tous ce monde en tout cas qui se mobilise à travers l'Argos d'Adama. Et ce concert, c'est plus une aide financière qui sera apportée à la famille parce qu'on a des conférences expertise à financer, les frais juridiques à financer et c'est un combat qui va sur plusieurs années. Et si les moyens financiers ne sont pas là, ça va être difficile. Donc on tient à remercier aussi tous ces artistes qui se sont engagés, mobilisés pour nous. Donc le combat continue à travers l'Adama et toute cette mobilisation dans toute la France continue. Donc il y en a eu plusieurs juste avant, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon, Valence. Donc très prochainement nous irons à Dijon, Bordeaux, Toulouse. Et une date aussi importante qui va arriver au mois de mars, c'est l'appel pour Bali. Parce que le combat continue aussi pour Bali. Donc une organisation aussi sera faite pour ça. Donc le combat continue à travers Adama, Justice et Vérité, à travers l'association. Donc voilà, on remercie énormément tous ces soutiens pour les gens qui ont continué à grandir toujours en journée. Et le fait que des artistes, des rappeurs et des artistes d'Aux Horizons comme ça se rassemblent en soutien à la cause d'Adama, pour la vérité et la justice, comment est-ce que vous l'interprétez ? Les interprètes se sont sur un très bon oeil. Parce que, comme je le disais, ce sont les artistes, pour ne pas mieux oublier, ils ont comme une cette lumière sur eux. Donc ils relèvent aussi l'information à leur façon. C'est une année très bien aussi pour que notre affaire soit venue d'un plus large public et d'un plus grand nombre. Et que ce soutien donne aussi un exemple, même si ça a déjà été fait sur d'autres actions, des victimes qu'il y a eu avant, ça continue d'être pour toutes les victimes qui peuvent arriver, surtout les gens de justice qu'on puisse connaître en France. Et c'est une très belle cause, une très belle initiative qu'ils ont pris et qui nous a énormément touchés. Et là, au bout de presque 7 mois de combat, qu'est-ce que vous revendiquez présentement ? Aujourd'hui, nous attendrons la mise en examen des gendarmes, c'est ce que nous allons nous battre pour cette mise en examen qui répondent à leurs actes. Le concert Adama Traoré, donc le 2 février à la Stigal, un concert pour rendre hommage à Adama, parce que le hip-hop c'est aussi sa culture. Donc lui rendre hommage. C'est un concert de soutien aussi pour sa famille, parce que mine de rien, les recettes vont permettre à la famille de faire face aux très très lourds frais de justice auxquels ils font face depuis des mois et des mois. Et puis ça concerne le mobilisation aussi, parce que son cas a touché pas mal de gens qui se sentent concernés par ça et qui veulent faire reculer les violences policières. Et d'une manière générale, la tension sociale qu'il peut y avoir autour. Et puis voilà, beaucoup de mobilisation des artistes qui seront sur scène et même ceux qui ne le sont pas. Beaucoup de mobilisation d'anonymes, beaucoup de mobilisation des gens qui vont venir au concert. Ça a été complet très 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 rapidement. Et puis voilà, autour de ça, on est, j'allais dire, content. Non, on n'est pas content parce que c'est particulier quand même comme concert. Mais on est rassuré que l'élan populaire soit présent. Et puis voilà, ça sert à ça aussi de faire ce genre de concert. En tout cas, on remercie tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidé à le mettre en place.